Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'explication de la suite de la chaîne des Dessangetés, ce qui va se passer, ce qui va arriver dans les prochains mois et les raisons également de ce qui va arriver. Alors vous l'avez vu, vous l'avez constaté lors de l'épisode final, donc l'épisode 40 que nous avons tourné en live et qui est sorti dernièrement sur la chaîne des Dessangetés. Nous avons annoncé que les Dessangetés allaient revenir pour une saison 3, mais nous n'avons pas annoncé de date précisément pour ce retour. Effectivement, les Dessangetés, en tout cas la série principale des Dessangetés, va marquer une petite pause. Une pause pour quoi ? Une pause pour plusieurs raisons. La première, vous l'avez constaté au cours de ce live et à la fin de ce live, nous avons annoncé quelques départs dans l'équipe, notamment des parts de Milk et Sae, qui partent tous deux pour suivre des projets personnels dans lesquels nous leur souhaitons énormément de réussite. Et nous les remercions évidemment de leur participation pour Milk de ses deux ans, de ses deux saisons de participation au Dessangetés et pour Timmy pour cette année également, qu'il a partagé avec nous. Et ce n'est pas tout, puisque en plus de ces deux départs, notre monteur, B-Dragon, qui nous accompagne depuis le milieu de la première saison, va également partir pour travailler sur de nouveaux projets qu'il va piloter de son côté et pour lequel nous lui souhaitons également plein de réussite. Merci à lui, sans lui on n'aurait pas atteint ce niveau de qualité sur la chaîne. Donc il a vraiment participé à Scale Up, le niveau de la chaîne. Ça fait beaucoup de changements dans l'équipe, mais ne vous inquiétez pas, pour le reste nous envisageons, nous avons envie de poursuivre l'aventure des Dessangetés et donc nous poursuivrons l'aventure des Dessangetés. Mais, évidemment, puisqu'il y a moins de monde dans l'équipe, il va nous falloir un temps pour réorganiser cette équipe. Puisque évidemment, il va nous falloir trouver comment est-ce qu'on va pallier à l'absence de monteur, est-ce qu'on va recruter un nouveau monteur, est-ce qu'on va travailler d'une manière un peu différente au moment des tournages pour se simplifier la tâche de montage, est-ce qu'on va aller chercher un quatrième joueur ou est-ce qu'on va poursuivre à trois joueurs et joueuses, sachant que vous l'avez vu, donc Ibilia, qui a rejoint l'équipe sur ce season final en tant qu'invité, va rejoindre de manière permanente le cast. Donc, pour l'instant, nous avons trois joueurs et joueuses. Peut-être, allons-nous trouver un quatrième joueur ou joueuse ou peut-être, allons-nous travailler avec des guests sur la saison 3. Pour l'instant, rien n'est défini, ça fait partie des choses dont il faut qu'on discute et puis non seulement la réorganisation, mais aussi refondre un petit peu la formule des désangetés, puisque ça fait deux ans maintenant que les désangetés existent. Ça peut être bien d'envisager, justement, après la montée en qualité qu'on a connue entre la saison 1 et la saison 2, de réfléchir à quelles nouvelles choses nous pouvons mettre en place pour, encore une fois, améliorer la qualité, l'immersion, votre expérience sur notre actual play. Pour cela, on a plusieurs pistes de réflexion. Je ne vais pas toutes vous les expliquer ici. Le but, ce n'est pas de vous faire saliver sur des choses qu'on ne mettra peut-être pas en place, mais sachez qu'on réfléchit notamment à la possibilité que nos tournages se fassent désormais en live pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avoir une régie qui apporte un peu plus de dynamisme dans la manière de filmer et de réaliser l'épisode, peut-être aussi augmenter de l'interaction avec vous, créer un peu plus ce côté communautaire qu'on essaye de créer autour de notre actual play et autour de notre chaîne, non seulement sur Discord, mais en plus autour des épisodes. Et puis, apporter peut-être un peu plus de dynamisme, un rendez-vous quotidien, enfin pas quotidien, pardon, un rendez-vous plutôt mensuel autour d'aider sans jeter. Voilà. Ça, c'est pour les éléments de développement de réalisation. Après, évidemment, on a tout un tas de choses qu'on souhaiterait retravailler d'un point de vue visuel, graphisme, qualité aussi. Voilà. Donc, ça va faire partie des pistes de réflexion qu'on va entamer dans les prochains mois à venir, notamment courant de l'été, pour repenser la formule d'aider sans jeter. Alors, que la série principale d'aider sans jeter s'arrête pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu sur la chaîne. Il y aura un contenu peut-être un peu moins régulier. Ce sera pour l'instant la pause des contenus quotidiens. Non, hebdomadaire. J'ai toujours du mal avec ces... Potentiellement, il y aura d'autres contenus qui vont venir, des contenus bac à sable qui pourront se poursuivre, puisque du coup, je vais me dégager un peu plus de temps pour travailler sur des contenus bac à sable à vous produire. La pause, ça pourrait être aussi l'occasion de travailler d'autres types de contenus. En dehors des bacs à sable, on réfléchit et on aimerait bien pouvoir mettre en place des contenus du type un peu plus axé sur le lore, sur l'explication d'éléments du monde, d'aider sans jeter. Voilà, vous nous avez posé quelques questions sur le Discord, ça pourrait être l'occasion d'y répondre. De faire également quelques vidéos de conseils pour les MJ. Je sais qu'on avait fait un live notamment sur les voix. J'aimerais bien pouvoir refaire cette vidéo dans un format un peu plus digeste pour YouTube, pour vous permettre de travailler vos voix, vous aider à travailler votre aspect vocal dans vos parties de jeu de rôle. Voilà, pas mal de choses qu'on va développer, sur lesquelles on va travailler. Ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter, comme je le disais, donc autour d'aider sans jeter. On reprendra, ça c'est sûr et certain. Quand, pour l'instant, je ne sais pas. Mais ça viendra. Et puis évidemment, les lives se poursuivent sur ma chaîne, à moi, donc sur twitch.tv slash goldildsj. N'hésitez pas à passer, on va faire du jeu de rôle, de la création de jeux de rôle. Il y a notamment les ateliers qu'on a mis en place sur le Discord, les ateliers JDR, pour travailler sur des concepts un peu dans le style du bac à sable. Donc voilà, des choses comme ça qu'on va travailler aussi pendant ce temps-là. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à présent, pour la saison 2, et même une partie de la saison 1 aussi, nous avions un tipi d'ouvert, une page tipi sur laquelle vous nous avez soutenu. Merci à vous. Donc évidemment, on va poursuivre encore un peu avec tipi, mais pour des raisons éthiques, on voudrait aussi ouvrir un Patreon et réfléchir à l'étendue de l'offre qu'on voudrait développer sur Patreon. Pas seulement à voir, comme on a pu faire sur tipi, développer quelque chose d'un peu plus travaillé en termes de produits, si je puis dire. Je ne parle pas de merch, mais je parle de produits, d'abonnements à prendre chaque mois, des choses comme ça. Au global, ce qu'il faut retenir, c'est que les Déssongetés vont prendre une pause pour l'instant dans le programme hebdomadaire pour se restructurer. Et à cette occasion, nous allons recruter notamment potentiellement des gens qui font du montage ou qui sont intéressés par le fait de faire de la régie sur un live tel que les Déssongetés deviendraient un live. Voilà. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse en lien sous cette vidéo. Évidemment, nous sommes une chaîne totalement bénévole. Nous n'avons pas de revenus. Nous remercions évidemment les dons qui nous sont faits par tipi, mais ces dons nous permettent de payer les illustrations pour les saisons, de payer aussi les packs, permettre de réaliser les maps des parties. Donc, pour l'instant, nous ne payons pas les membres de l'équipe. C'est vraiment un travail presque associatif de bénévolat. Donc, si vous candidatez, faites-le parce que vous avez du temps et que vous avez envie de vous investir dans un projet tel que celui-ci. Voilà. N'allez pas vous mettre mal financièrement parce que vous allez sacrifier du temps de travail pour travailler sur les Déssongetés. Ce n'est pas l'idée et ce n'est pas le but non plus. Peut-être qu'un jour, on aura ces moyens-là, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, voilà pour l'instant, pour les news, à vous donner le plus fraîchement possible à la sortie du live de fin de saison. C'est donc la pause pour les Déssongetés. On reviendra peut-être avec d'autres vidéos comme ça pour vous donner des nouvelles. Je ne sais pas sous quelle fréquence, mais on prendra le temps de vous dire comment vont les choses, comment elles évoluent. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux. Potentiellement, on vous donnera un peu plus de nouvelles là-dessus également. Notamment, si on cherche de nouvelles personnes, on le relaiera aussi sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Toujours est-il que moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis sur ces deux saisons puisque sans votre présence, on n'aurait rien pu faire. Sans votre présence, notre programme se serait arrêté dès la première saison. Donc, merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Comme toujours, pensez à commenter, à liker, à vous abonner et à partager. N'hésitez pas à parler de notre Actual Play autour de vous. C'est l'occasion de rattraper le retard, de rattraper les deux saisons qui sont passées avant que la troisième ne revienne. Voilà. Il faut voir le bon côté des choses. Et puis, on se retrouve pour une troisième saison qui, je n'en doute pas, vous réservera de toutes nouvelles surprises, que ce soit techniques, narratives, peut-être également dans l'aventure, dans les mécaniques, qui sait. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Mais n'oubliez pas, l'aider sans jeter. Bon été à vous. Ciao, ciao.